FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Margot de Noiron. On part à New York et on parle de PMA. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. FrançaisDansLeMonde.fr Et oui, c'est un sujet intime que nous allons aborder aujourd'hui. Et le tout en 10 minutes, ce qui est sans doute un record du monde. Un sujet autour de la PMA en expatriation. Margot de Noiron, qui est à New York, que l'on a eu l'occasion d'interviewer récemment, a connu ce parcours PMA et on va en parler ensemble. C'est un domaine qu'elle maîtrise parfaitement d'ailleurs. Je dis tout de suite, si vous avez des questions, si évidemment on va être incomplet sur un certain nombre de points, n'hésitez pas, elle m'a donné l'autorisation. Vous puissiez entrer en contact avec elle. Bonjour Margot. Bonjour Gauthier. Alors c'est vrai que tu m'as donné une leçon, un cours magistral sur la PMA, sur les différentes options qui existent, les différentes possibilités, les parcours. Ce n'est pas simple, il faut s'en sortir, il faut comprendre. Et en plus, sur Français Dans Le Monde, on s'adresse à des Français qui vivent en expatriation. Et donc c'est une donnée qui s'ajoute aux compliqués. On va essayer, si tu veux bien, de commencer de façon extrêmement pratique. La procréation médicalement assistée existe depuis les années 80. En France, en tout cas, c'est quelque chose qui est très rodé, qui fonctionne très bien. On a beaucoup de chiffres aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de chiffres parce que depuis les années 80, malheureusement, c'est une pratique qui ne va qu'en se développant puisque l'âge moyen de la première grossesse ayant reculé, nous avons de plus en plus de problèmes d'infertilité. Puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée qui va être un recours, soit à cause d'une structure inhérente, c'est-à-dire, par exemple, on est maman solo, soit parce que nous avons un cas de stérilité chez l'un des partenaires, donc c'est un problème physiologique, soit parce que nous avons des cas d'infertilité, c'est-à-dire, c'est incompatible, ça ne marche pas. On a essayé naturellement et ça ne marche toujours pas. En France, en 2023, la PMA représente 2% des naissances. Alors, en effet, c'est 2% des naissances et ça représente 200 000 tentatives, mais 25% de réussite néanmoins. Eh oui, ça reste tout de même l'injustice de la nature qui va gagner face à la science. On va avoir plusieurs options qui vont aller de la stimulation hormonale. On va avoir parfois besoin de donneurs, d'ovocytes ou bien de spermatozoïdes. Et puis, en fait, 95% de la PMA, c'est la FIVA, la fécondation in vitro. Un embryon va apparaître dans une éprouvette en laboratoire à partir d'un spermatozoïde et d'une ovocyte. Et cet embryon va être implanté dans l'utérus de la femme. Est-ce que le pourcentage de réussite s'améliore d'année en année ? Oui, il s'améliore d'année en année, mais nous avons des voisins européens qui ont aussi des taux de réussite encore plus élevés. C'est souvent d'ailleurs une motivation pour des Français d'aller faire ça ailleurs. Par exemple, en République Tchèque, nous avons des taux de réussite entre 60 et 70%. Incroyable ! Et on sait pourquoi il y a une telle différence ? Là, je ne m'avancerai pas forcément sur des réponses. Je voudrais juste préciser qu'on parle de deux mondes différents. Il y a la médecine publique et la médecine privée. Et quand nous sommes à l'étranger, on va avoir évidemment recours plutôt à la médecine privée, et des cliniques qui ont évidemment des capacités et des experts qui vont être parfois plus avancés que dans le public. En revanche, on a une pacificité dont on est très chère en France, c'est que notre sécurité sociale rembourse quatre tentatives de suivre. Même si on est Français de l'étranger, même si on vit hors du territoire français ? Alors, quand on vit hors du territoire français et qu'on cotise à la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger, la CFE rembourse aussi quatre tentatives, mais là, attention, elle rembourse sur les frais pratiqués en France et non pas les frais réellement engagés à l'étranger. Et puisque quand on vit à l'étranger, on va avoir recours plutôt à la santé privée, évidemment, on ne parle pas des mêmes frais. Mais ça aide, et symboliquement, je trouve ça très important. Et d'ailleurs, on est le seul pays à rembourser. On est le seul pays à rembourser quatre tentatives, oui. C'est pas mal. Alors, quels sont les avantages de le faire dans des pays étrangers ? Souvent, on va être sur des avantages soit monétaires, c'est-à-dire qu'on a des prix qui vont être assez concurrentiels. C'est fou de parler de ça quand on parle de bébé. Mais oui, c'est important pour beaucoup de Français. Le taux de réussite aussi. La limite d'âge qui va être repoussée au Portugal, on peut faire une fille jusqu'à 50 ans. En France, c'est 43 ans. En Belgique, on va autoriser des implantations d'embryons post-mortem, sous condition, bien sûr. Donc voilà, la législation qui va être plus souple. Un système de santé aussi, parfois plus développé. Par exemple, là où je suis aux États-Unis, j'ai plusieurs cas autour de moi qui ont souhaité faire une PMA en étant à New York parce qu'ici, on autorise les tests génétiques préimplantatoires. C'est interdit en France. Et puis, les délais vont être peut-être plus courts dans le privé et puis surtout moins de restrictions par rapport à l'orientation sexuelle. Et enfin, au Portugal, l'anonymat des donneurs peut être levé à la majorité de l'enfant. Lorsqu'on a un couple expatrié et qu'on s'aventure dans ce parcours, on est isolé. Alors autant, parfois, ça peut être un problème d'être isolé de sa famille, de ses amis. Est-ce que pour un couple qui vit cette aventure, l'isolement ne peut pas protéger finalement cette fois ? Tu as tout à fait raison, Gauthier. L'APMA, on est sur un sujet qui, par essence, est de l'ordre de l'intime. Donc, on appréciera l'anonymat de l'expatriation. Parce que l'expatriation, par des fois, elle va apporter cette bulle au couple et puis va consolider la solidarité compensée par l'isolement dû à la distance. On est très solidaire dans un couple expatrié. Donc, finalement, cette distance, elle va protéger le couple. De quoi ? Eh bien, des intrusions extérieures, souvent des avis qui ne sont pas forcément sollicités, des conseils non plus pas sollicités, des jugements et souvent des questions. Mais c'est vrai qu'aussi, quand on vit dans un pays étranger, quand on a fait ce choix-là, on est face à du stress dû à l'inconnu et qui va se rajouter au stress de la PMA. Puisque avec la PMA, on va devoir s'adapter à un milieu médical. On va devoir s'adapter à une situation qui n'a rien de naturel, par définition. À l'engagement du corps, on a énormément de tests qui vont être faits sur le corps. Par exemple, je pense aux injections. Et puis surtout, on va avoir du stress avec l'attente et l'incertitude. Voilà, donc il faudra éviter la double peine de l'isolement dû à la distance et de la solitude. Dans un parcours PMA, il faudra sortir et en parler. Alors justement, quand on a pris la décision de se lancer dans une PMA, comment on en parle ? Oui, comment on en parle ? Alors, quand on vit à l'étranger, là, on a un super pouvoir. C'est qu'on voit peu nos proches. Donc, on va vraiment pouvoir décider, choisir à qui en parler et comment. En revanche, ceux qui sont ces heureux élus, il faudra être pédagogue avec eux. Il faudra approfondir sûrement le sujet, les informer de la procédure, mais surtout verbaliser le soutien qu'on attend d'eux. Ça peut être de l'écoute, tout simplement, de la discrétion qui nous fasse penser à autre chose. Au niveau du couple, comment le couple se prépare à vivre la PMA ? Alors oui, c'est très important pour le couple ou pour la personne en solo d'avoir l'impression d'avoir une forme de contrôle, de pouvoir agir sur quelque chose qui la dépasse. Pour ça, on va essayer d'avoir un esprit sain, serein et positif. Et on va pouvoir donner une notion de contrôle à notre mental qui aime tellement ça en mettant en place, par exemple, un rétro-planning. Dans ce rétro-planning, on pourra projeter les étapes médicales. Ça, ça nous aide puisque ça nous donne une représentation très précise. Ça va nous permettre aussi d'avoir des discussions et des décisions avec son conjoint. Je pense, par exemple, aux embryons qui nous restent après implantation. On va pouvoir aussi préparer les actions logistiques en fonction du déroulement du protocole, vérifier les agendas professionnels et personnels. On va pouvoir aussi réfléchir aux ressources psychologiques et relationnelles, par exemple, le réseau d'aide, mais aussi des accompagnements thérapeutiques. Justement, sur la partie psy, c'est un parcours qui est plein d'attentes, de coups de théâtre, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Comment on s'y prépare sur un point de vue psy ? Oui, la PMA, elle regorge d'émotions qui sont très fortes. La première, c'est le stress, évidemment, parce que le stress d'un parcours PMA est très élevé puisqu'il induit un engagement qui pourrait impacter toute la vie de la personne. Il faut imaginer que l'enjeu, il est considérable avec une issue totalement incertaine. À la fois, notre présent est bouleversé, c'est-à-dire au niveau de notre corps, de nos émotions, de notre vie de couple, de notre vie professionnelle aussi. Mais en plus, notre futur est déterminé par l'issue qui peut être à la fois dans sa version désirée, mais aussi quand ça ne marche pas dans sa version redoutée. On va avoir aussi souvent un sentiment de culpabilité. Il y a une idée qui est répandue et qui fait énormément de dégâts, c'est que finalement, la fertilité, c'est dans la tête. Ah oui ? Il y a toujours quelqu'un qui a une idée plus forte que l'autre en disant si tu voulais un petit peu, tu y arriverais. Exactement. Ou plutôt, si tu n'y pensais pas, ça arriverait tout seul. Tu bloques. Vous voyez ? Donc, en fait, quand on fait le choix de l'expatriation, on peut se sentir d'autant plus coupable parce qu'on s'est confronté à tout un tas de changements avec tout plein de bouleversements dans notre vie. Mais en fait, cette culpabilité-là, on va pouvoir l'alléger en acceptant la situation. Le mantra du lâcher prise qui est « n'y pense pas, ça ira tout seul », il est impossible. En revanche, on pourra travailler sur comment y penser. Là-dessus, on pourra travailler à la fois sur nos pensées, c'est-à-dire notre réflexion, notre intelligence, mais aussi nos émotions, ce qu'on ressent. et puis notre ressenti, c'est tout ce qui va être physique. Ces trois choses-là sont mis à mal pendant la PMA, mais elles sont interconnectées. Ça veut dire que si j'agis sur soit mes pensées, soit mes émotions, soit mon physique, ça peut influencer sur les deux autres. On va penser, par exemple, à améliorer son hygiène de vie, faire du sport, bien manger. On va pouvoir cultiver des états de ressources. Alors là, c'est à la carte, c'est en fonction des affinités de chacun. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, la méditation. Et puis évidemment, avec l'accompagnement psychologique, on va pouvoir aussi travailler sur nos réflexions, nos blocages et nos émotions qui vont avec. Margot, j'ai bien conscience qu'en dix minutes, on ne peut pas faire le tour de ce sujet. Par contre, toi, tu as connu cette aventure. Aujourd'hui, tu te mets à disposition des auditeurs de la Radio des Français dans le Monde. S'ils ont une question, s'ils sont déjà en plein parcours et qu'ils ont besoin d'un petit coup de main, le contact dans ce podcast est disponible pour pouvoir t'appeler et pour échanger avec toi. On rappelle que tu es sur le fuseau horaire de New York, mais c'est relativement facile aujourd'hui. Beaucoup d'autres thématiques, beaucoup d'autres développements, beaucoup d'autres législations sont en discussion. En France, on a encore beaucoup de travail quand même sur ce sujet. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en réflexion. Ça avance. Avec la loi de la PMA pour toutes, on a vu que la société française était prête à se remettre en question. Le prochain, je pense, grand travail, ça va être la GPA, qui est la gestation par autrui, évidemment, qui est en faveur des couples homosexuels, c'est-à-dire deux hommes. Très bien. Pour l'instant, les couples homos en France vont faire aux USA ou enseignement en Ukraine ou au Canada parce qu'en France, on ne peut pas. Pour l'instant, en France, on ne peut pas. C'est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres sujets qui sont en discussion. Ayons un peu confiance en l'avenir. Margot est à votre disposition. Merci d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet. Un vrai beau sujet rarement exploité. En tout cas, c'est la première fois que je le fais sur l'antenne. Merci beaucoup pour ces minutes que tu nous as accordées, pour le temps de préparation également, pour être clair et concise en quelques minutes. Merci, Cotier. Français dans le monde.